Vous avez conscience de ce que vous êtes venu voir ? Les recapitalisations, la titrisation, les assets back securities, les collateralized debt obligations et les crédits de default swap, sois à voir ! Excellente pièce qui s'appelle Tina. Mais pourquoi ce nom ? C'est le nom d'une fille ? Non, Tina, ça veut dire « there is no alternative ». C'est une phrase que prononçait très régulièrement Margaret Thatcher quand elle était au pouvoir pour dire qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Alternative à quoi ? C'est un peu l'idée du spectacle. On nous présente souvent les décisions économiques prises par les gouvernements comme des fatalités absolues sur lesquelles il n'y aurait pas d'autre choix possible, un seul choix raisonnable. En fait, quand on nous dit ça, très souvent, c'est une façon de masquer notre alternative. Par exemple, si je parle du remboursement de la dette, on nous dit « il n'y a pas le choix, il faut rembourser sa dette ». La vérité est un peu plus complexe. On peut décider de rembourser sa dette totalement, partiellement, ou de ne pas la rembourser. Il s'agit d'un choix politique. Le fait de dire qu'il n'y a pas d'alternative ou qu'il n'y a pas d'autre choix, quel que soit l'argument utilisé, c'est simplement une façon de masquer une autre solution politique. Ce qui n'empêche pas après d'être d'accord avec la personne qui nous a dit « peut-être qu'il vaut mieux rembourser la dette », on le revient d'accord avec ça, mais avoir conscience qu'on a aussi le choix de ne pas la rembourser. « Votre patron n'a pas l'intention de vous licencier ? » « Euh, non. Non, je crois pas, je crois pas. » « Certificat de non-licenciement dans les dix prochaines années. » « Je prête aux noirs. » « Je prête aux malades. » « Aux fins de vie. » « Aux sans avenir. » « Aux handicapés. » « Aux latinos. » « Aux célibataires. » « Aux femmes. » « Moi, je prête 100, garants. » « Le 100, sans apport. » « Deux maisons. » « Trois maisons. » « Quatre maisons. » « Je te fais un prêt intérêt seulement, tu rembourseras le capital plus tard. » « Je te fais un prêt ninja, moi. » « Parre-moi avec la maison, je t'offrerai une pute. » « Ah oui ? » « Non, 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 non. » « Pour être tout à fait honnête, la prostituée, ce n'est pas vrai. » « Aucun document consulté n'évoque cette pratique. » « Par contre, tout ce qu'on a dit jusque-là, et tout ce qu'on dira dans le spectacle, c'est vrai. » Par qui elle est faite, cette pièce ? « Trois personnes, Sébastien Valignat, Tom Illuminet et Guillaume Mott. » « Il y a eu un texte qui a été écrit à la base par Simon Granja. » « Mais il y a eu énormément d'échanges entre l'écriture, le passage au plateau. » « Il y a eu un aller-retour constant. » « Mais il y a des espaces économiques qui ne fonctionnent pas comme ça. » « Tiens, j'ai une pomme à ma poche ! » « Ah bah tiens, j'ai une pomme dans ma poche ! » « Quelqu'un veut une pomme ? » « Quelqu'un veut une pomme ? » « Ah bah oui, moi je veux bien. » « Tu prends la mienne. » « Ah par contre, je n'ai plus que 15 centimes. » « 15 centimes ? » « Je vais prendre des crétins, là. » « Moi, c'est une pomme Nike. » « Une pomme Nike. » « 20 euros. » « C'est complètement con. » « C'est toi qui aurais l'air complètement con si t'as pas une Nike. » « Pourquoi ? » « Bah tout le monde veut une pomme Nike. » « Ça pète la pomme Nike. » « Ah bon ? » « T'aurais l'air d'un killer. » « Un killer ? » « Oh j'avais pas vu, je reste habillé. » « Elle est belle, hein. » « Tiens, j'ai une pomme dans ma poche ! » « Quelqu'un veut une pomme ? » « Moi, c'est une Apple. » « Une Apple ? » « 100 euros. » « J'achète ! » « 100 euros, t'achètes une pomme, 100 euros. » « Bah c'est une Apple. » « Mais alors, on s'en fout. » « Mais ça arrête pas de monter les Apple. » « Je connais des gens, ils sont prêts à mettre 150 euros sur des Apple. » « En fait, j'achète pas 100 euros, je me fais 50 de marge, direct. » « Moi, j'étais là pour un 110. » « 130 ! » « C'est très didactique. » « Vous pensez la jouer dans les écoles ? » « On l'a déjà joué, là, il y a deux jours, dans un BTS Bank, à Nîmes. » « Et ça a hyper bien marché auprès des élèves. » « Et en règle générale, ça marche très très bien auprès du public scolaire. » « C'est une forme quand même où on s'adresse directement à eux assez rapidement. » « Enfin, au public. » « Chiant, Einstein ! » « Les entreprises, c'est mort. » « Les particuliers solvables, c'est mort. » « Pour empêcher le système de se bloquer, le crash, il reste les non-solvables. » « Eh ben, tu vas prêter de l'argent au subprime. » « On prête, mais on va pas garder le prêt. » « Comment ça, on va pas garder le prêt ? » « On prête, hein ? Beaucoup. » « Après, on regroupe les prêts. » « Et quand on les a regroupés, on les revend en les mettant sur le marché. » « On appelle ça un ABS. » « Asset Backed Securities. » « Titre adossé à un actif. » « Et dès que la banque a réussi à revendre ce groupe de prêts, elle peut immédiatement accorder un nouveau prêt à un nouvel emprunteur, non-solvable lui aussi. » « Qui c'est qui va acheter cette merde des prêts qu'on a fait à des subprimes ? » « Ils sont pas tous pareils, t'es d'accord ? » « Elle est vraiment sans espoir, elle est avec petite lumière dans la nuit. » « Ah bah ! » « On essaye de vulgariser un petit peu cette espèce de chose, cette technicité de l'économie, pour essayer de la rendre, voilà, de rendre du jeu, de rendre des choses drôles, malgré le sujet qui frotte beaucoup, quoi. » « Ah, merde ! » « Ah ! » « Eux ne peuvent pas avoir « ah, ah, ah ! » « Ah, 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 non ! » « Il faut laisser faire le marché, si on vous sauve à chaque fois que vous perdez de l'argent, vous allez prendre de plus en plus de risques, cette fois c'est terminé. » « Mais pourquoi moi ? » « Je suis la quatrième banque de Wall Street, la quatrième ! » « Alors, tu crois que tu peux faire n'importe quoi, prendre tous les risques, et que tu auras toujours papa derrière toi ? » « Dad ? » « Where is Dad ? » « Vous avez racheté tous les actifs toxiques des autres banques. » « Il faut assumer tes responsabilités, c'est le jeu. » « Dad is in the kitchen. »